Et bien salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Zelda Tears of the Kingdom et aujourd'hui on va voir comment débloquer le masque de Korogu qui va vous permettre de détecter plus facilement tous les Korogu pour avoir les 1000 non en tout cas on va essayer mais bon Mais juste avant de commencer cette vidéo je vous invite à vous abonner si c'est toujours pas fait pour ne rien rater des prochains tutos sur Zelda Tears of the Kingdom et surtout n'hésitez pas à lâcher le petit like qui fait toujours plaisir si vous appréciez ce genre de contenu Allez c'est parti on va aller directement sur le tuto et même sur la carte vous commencez à connaître maintenant et du coup on se retrouve du coup sur cette carte on est juste à côté de la forêt Korogu et c'est pas pour rien vous allez devoir vous téléporter à ce sanctuaire je vais vous expliquer pourquoi parce qu'on va devoir aller dans les abîmes donc dans les profondeurs et justement le plus proche c'est ces abîmes là c'est cette entrée d'abîmes donc ce qu'on va faire c'est que tout simplement on va se téléporter à ce sanctuaire directement aller en haut suivre le chemin etc et vous allez descendre grâce à ces abîmes vous allez atterrir exactement juste ici on va agrandir comme ça ce sera plus simple pour vous on sera entre la forêt Korogu et la montagne de la mort et justement on va rentrer en dessous de la forêt de Korogu donc juste ici vous allez voir donc si vous avez suivi le tuto pour avoir facilement la Master Sword et bien il n'y aura aucun souci par rapport à ça et vous voyez qu'il y a quand même pas mal de racines et encore je ne les ai pas toutes activées à cet endroit là je crois qu'il y en a quatre exactement il me manque juste là et justement il va falloir se rendre à un amphithéâtre qui se trouve sous la forêt de Korogu vous le voyez juste là à mon point on va se rendre ici donc je vais mettre une petite balise comme ça vous pouvez vous repérer et directement à la surface vous allez voir que c'est au niveau de la forêt de Korogu donc voilà si vous voulez mettre le point il n'y a aucun souci par rapport à ça donc moi ce que je vais faire pour aller plus vite je vais me téléporter à cette racine sinon vous mettez sur pause vous essayez de vous repérer au niveau de la carte il n'y a rien de compliqué vous voyez qu'on est arrivé au niveau des grottes juste ici et vous rentrez au niveau de la forêt Korogu voilà rien de compliqué on se retrouve directement à la racine c'est parti allez une fois à la racine on va aller en direction de l'amphithéâtre et justement il est par là vous le voyez juste là avec les infrastructures et pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est justement ces amphithéâtres parce que peut-être que c'est votre premier sur la chaîne et d'ailleurs il y a des bananes que vous allez pouvoir récupérer tout le long et ça ça fait plaisir du coup n'hésitez pas à les récupérer ça vous fait des bananes en plus et justement si c'est votre premier amphithéâtre et bien il vous faudra abattre une série de boss mais cette fois-ci ça sera pas une série de boss mais seulement un qui sera plus puissant que la moyenne mais en soi vous allez voir que c'est pas très compliqué on va le détruire en quelques secondes je vais vous montrer comment vous voyez qu'on arrive au niveau de l'amphithéâtre de la forêt sous la grande forêt d'Hyrule donc la forêt Korogu vous voyez que on le voit juste là juste derrière vous voyez que c'est quand même un gros un gros composant quoi et du coup on va se rendre au tout milieu tout milieu de cet amphithéâtre et on va activer justement le boss le voici ça va se refermer et oui les Yigas qui sont juste là et là l'inox noir qui va être déployé rien de compliqué vous allez voir hop là et il va même pas nous toucher je vais vous montrer on va prendre l'arc x5 et même on va pouvoir utiliser ouais les yeux de chauve-souris en vrai c'est plutôt pas mal vous voyez comme ceci et même avec des codes de guipdo comme ceci vous voyez ça fait très très mal et en plus si je mets la tenue de Ganondorf justement qui est juste là la tenue spectrale qui est juste magnifique et ça vous rajoute un bonus de 7 Mimetis arme os et justement vu que vous allez amalgamer des codes de guipdo qui sont en os et bien ça va faire encore plus de dégâts regardez bien c'est énorme et vous voyez même pas il nous a touché on a terminé le boss rien de compliqué par rapport à ça bon potentiellement peut-être que vous aurez des moins bonnes armes que moi ou même des meilleures armes je ne sais pas mais voilà en soi il n'y a rien de compliqué à battre ce boss vous voyez vous récupérez un petit peu tout ce qu'il a fait tomber ça serait bête de passer à côté de tout ça et vous activez et vous activez le coffre et vous aurez le fameux masque de korogu qui va vous aider à trouver des korogu assez facilement vous voyez et en plus il est plutôt pas mal je trouve en termes de design on le prend et on va l'essayer alors malheureusement on va devoir enlever la tête de Ganondorf mais pour ce faire on va mettre le masque de korogu et voilà et on va lire la petite spécificité qu'ils nous disent par rapport à ce masque ils nous disent que ce masque inspiré de celui que portent les korogu se met à vibrer si l'un d'entre eux se trouve à proximité il s'agit d'un article rare et difficile à se procurer donc voilà si vous l'avez et bien prenez-en soin bien évidemment vous allez pouvoir le racheter si vous le vendez j'en ai déjà fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur la chaîne donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse et du coup j'aimerais bien trouver un korogu pas si loin pour voir un petit peu qu'est-ce que ça donne vous savez quoi je vais essayer de remonter à la surface et si jamais j'en trouve un je vous montre ça en vidéo regardez à peine revenu à la surface et bien le masque se met à vibrer donc ça veut dire qu'il y a un korogu pas si loin que ça bon en soi les korogus il y en a tellement vous pouvez en récupérer jusqu'à 1000 sur le jeu que en vrai vous allez en trouver partout et il va faire que vibrer alors ça nous montre pas exactement où se trouve alors là ça a arrêté de vibrer donc on est on n'est pas exactement là c'est par ici c'est par ici on va essayer de le trouver ça continue à vibrer ça a arrêté de vibrer donc on va repartir par là ah là et on entend des bruits en plus je sais pas si vous les entendrez bien au niveau de la vidéo et ça continue à vibrer donc ça doit être au-dessus en vrai ça doit être au-dessus donc c'est ce qu'on va faire on va se projeter là on va essayer de voir si c'était réellement au-dessus bah ce qu'on va faire en fait c'est tout simple on va s'infiltrer depuis en haut comme ça rien de plus simple comme ceci et voilà est-ce que c'est réel est-ce qu'on a un korogu par ici bah je suppose que c'est la pierre qui se trouve juste là on va faire le test en soi ça continue à vibrer et là bon ça continue à vibrer parce qu'on est juste à côté en fait c'est pas en fonction de la direction que vous prenez ce qui est peut-être un petit peu dommage parce qu'en soi ce serait plus simple de reconnaître et là on soulève et voilà il y a vraiment un korogu et c'est trop bien en fait quand je ferai la chasse aux korogu bien évidemment je pense que je vais faire les 1000 parce qu'on va essayer de terminer à 100% le jeu même si je crois que sur celle-là Tears of the Kingdom c'est plus pris en compte les korogu comparé à Breath of the Wild c'est pas plus mal en soi parce que les korogu c'est pas ce qui est le plus fun à faire et justement ça peut réduire notre note au niveau de ce Zelda bon je ne sais pas en tout cas moi je ne les ai jamais fait en reste sur Breath of the Wild je ne les avais pas fait pour être honnête avec vous mais j'ai envie de vous dire sur Tears of the Kingdom j'ai envie de les faire parce que c'est un jeu magnifique je kiffe surtout et j'ai envie de le faire à 100% donc voilà allez sur ce j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et surtout en me bombardant cette barre de like ça me ferait super plaisir en attendant je vous invite à vous abonner si ce n'est toujours pas fait pour ne rien rater des prochains tutos sur Zelda Tears of the Kingdom et surtout vous pouvez aller voir les anciens tutos que j'ai fait sur la chaîne par rapport à ce jeu j'en suis sûr que vous allez retrouver votre bonheur et sur ce on se retrouve dans une prochaine vidéo portez-vous bien c'était Fébix et surtout gardez le sourire c'est le mot d'ordre de la chaîne allez sur ce ciao ciao